Le 30 novembre prochain se tiendra à Paris la conférence sur le climat, au cours de laquelle se réuniront presque 200 pays. Un sommet de plus sur le changement climatique ? Retour sur les enjeux de ces rencontres internationales avec Jean Jouzel, climatologue de renom qui depuis 10 ans aide toutes les conférences climat en tant qu'expert de la délégation française. C'était très très rapide, 88 mises sur pied du GIEC, 92 conventions climat, 97 protocole de Kyoto. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais disons que les 10 premières années de ce siècle ont été un peu trop attentistes. Dans la réalité, on parle du réchauffement climatique, on parle de diminution des gaz à effet de serre, ils n'ont jamais augmenté aussi rapidement que depuis les années 2000. La conférence de Copenhague en 2009 n'a pas abouti à un engagement ferme des pays participants. Un objectif chiffré est alors tout de même mis en avant, limité à 2 degrés l'augmentation globale de température à la fin du siècle. Si on veut que cet objectif de 2 degrés à long terme soit respecté, il faut pratiquement laisser 80% des combustibles fossiles qu'on a facilement accessibles, les réserves, aux coûts et aux technologies actuelles, là où elles sont. Il ne faut pas utiliser plus de 20% des combustibles fossiles facilement accessibles. Donc on voit bien par cet exemple que c'est un changement complet de mode de développement qu'il faut mettre en œuvre. On parle de sociétés sobres en carbone. Est-ce qu'on est capable de mettre nos économies, notre mode de développement collectif, sur des trajectoires qui permettent à long terme de respecter cet objectif ? Et cela, ça passe par, disons, différentes étapes. Déjà, infléchir les émissions d'ici 2020, les diminuer de façon importante, au moins d'un facteur 2, sinon d'un facteur 3, entre 2020 et 2050, et puis ensuite, pratiquement arriver à neutralité carbone à la fin du siècle. Dans l'étude du climat terrestre, un outil a tout changé depuis une trentaine d'années, le satellite. Les données satellitaires ont été une véritable révolution dans notre compréhension, dans l'observation en particulier du système climatique. Et je crois que nous n'en serions pas là sans les données satellitaires. L'exemple que chacun aime bien donner, c'est l'élévation du niveau de la mer. Pas simplement le réchauffement de l'atmosphère, parce que, disons, 93% de la chaleur supplémentaire liée à l'augmentation de l'effet de serre va dans l'océan. Nous sommes sur un rythme d'élévation du niveau de la mer de l'ordre de 3 mm chaque année. Et grâce aux mesures qui sont faites sur les calottes glaciaires, sur les glaciers tempérés, on sait aussi que pratiquement la moitié de cette augmentation, c'était à peu près un millimètre et demi, sont liées à la contribution à la fois des glaciers tempérés, mais aussi des calottes glaciaires à Croix-en-Land d'Antarctique de l'Ouest. À l'approche d'un sommet mondial sur le climat, le satellite peut aussi apporter des informations géostratégiques. Dans un cadre de négociation climatique, on comprend l'intérêt d'être capable, disons sans aller voir les importations de pétrole dans chaque pays, si on était capable de vraiment déterminer par région, voire par secteur économique, les émissions de gaz à effet de serre, et là les données satellitaires, c'est en tout cas un grand potentiel de faire ça, et c'est très très important. Un résultat sera donc très attendu, un accord international concret à l'issue de la Conférence climat de Paris du 30 novembre au 11 décembre. de la Conférence climat de Paris du 30 novembre au 11 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada